La cellule d'écoute et de suivi du commerce extérieur a tenu pas moins de 5 réunions depuis son installation le 12 janvier dernier, présidée par le ministre du commerce Barthi Belhaïd. L'objectif, régler le problème qui handicape l'acte d'exportation. Peut-on penser aujourd'hui, si on va faire une halte, que toutes les solutions ont été trouvées au problème que rencontrent aujourd'hui les exportateurs algériens pour se placer sur les marchés internationaux ? Non, non, non. Pour l'instant, nous sommes au début d'un processus. Donc, cette dynamique a été initiée par le ministre du commerce qui a eu l'excellente idée de créer une cellule d'écoute et ça a déclenché une dynamique à partir du 12 janvier parce qu'actuellement il y a un comité au niveau de la primature. Ça ne révèle pas tous les problèmes, en tout cas les problèmes relevants de son ministère ont été donc réglés. Ça c'est très important, surtout notamment concernant le FSPE ou par exemple la création. Il y avait un sérieux problème de création d'un centre de recherche au profit du privé. Ça a été réglé par M. le ministre. Mais nous sommes dans une bonne dynamique, dans une bonne lancée initiée, je le répète encore, par le ministre du commerce. Et nous sommes actuellement dans une phase absolument positive. Vous dites des problèmes ont été réglés, lesquels pour aller dans le détail de M. Alibay Nasseri ce matin. Il y avait donc des problèmes liés donc au délai du FSPE. Ça a été fait. Donc le ministre avait donné des instructions malgré que le délai soit légèrement dépassé. Donc parce qu'il y avait un délai de 180 jours pour le dépôt donc des dossiers du FSPE. Donc il y avait des retards. Donc c'est le fonds de soutien à la promotion des exportations. Je le répète, ça aide donc le remboursement au niveau du fret et c'est important pour beaucoup donc d'exportateurs, notamment ceux des produits agricoles. Et l'instruction a été donnée pour ne pas tenir compte de ce délai uniquement et tenir compte aussi des circonstances liées donc justement à ce retard. Là c'est extrêmement positif. Les exportateurs attendaient ça. Ça a été réalisé. Il y avait aussi un problème relevant de son secteur. C'était donc le centre de recherche qui, pratiquement depuis quatre ans, l'opérateur n'arrivait pas donc à codifier ça au niveau du registre du commerce. L'instruction a été donnée. Maintenant, ce centre est agréé, il est codifié et l'enregistre du commerce. Ça vous l'avez aussi à d'autres secteurs au niveau de la recherche, au niveau du privé. Ça c'est excellent. Nous avons donc salué cette initiative. Mais justement, les problèmes qui relèvent du ministère du commerce ont été réglés. Les autres qui concernent par exemple le financement ou l'externalisation des banques algériennes. Est-ce que c'est des questions qui ont été réglées, c'est-à-dire en quelque sorte des représentations de l'Algérie au niveau de l'international ? Sur 50, à peu près, il y a une 50aine d'opérateurs qui ont été reçus par ce comité-là. Et moi je pense aussi que l'autre initiative qui était aussi excellente, c'est au niveau du premier ministère. Parce que le premier ministre a décidé, donc en prolongement à cette cellule d'écoute, de mettre en place un comité intersectoriel au niveau de la primature. Je pense que ça a été une excellente idée. Et c'est au niveau de la primature que les problèmes transversaux, c'est-à-dire ceux liés à d'autres secteurs, ont été réglés. Malheureusement, concernant l'augmentation des changes, il faut dire que nous sommes encore actuellement au statut couranté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution dans ce domaine-là. Et je pense que le principal problème actuellement dans ce énoncé par les exportateurs, c'est celui de la législation des changes qui est absolument à revoir. Je pense qu'il faut maintenant, au niveau du conseil de la monnaie et du crédit, rendre attractif l'acte d'exportation et surtout, surtout, rassurer, donner de la confiance aux exportateurs, on en a besoin. Alors, pour pouvoir exporter, placer le produit algérien au niveau des marchés internationaux, il faut apérativement une révision de la réglementation de change. Elle est obligatoire aujourd'hui ? Elle est absolument, présentement indispensable. Actuellement, s'il y a un indice, donc des obstacles à l'évolution de nos exportations, c'est celui-là. S'il n'y a pas de confiance, on peut pas aller très loin. Actuellement, tout l'arsenal est pratiquement répressif et l'exportateur, il faut le dire honnêtement, est considéré pour l'instant comme étant un suspect en puissance. Donc, si on prend, par exemple, le dernier règlement 0701, le nombre d'articles liés à l'exportation est plus important que ceux de l'importation. Que faut-il aujourd'hui ? Plus de flexibilité ? Absolument. Il faut absolument mettre à plat la législation d'échange, rendre acte active, c'est comment rendre ces données, revoir la législation, même la recette de vise actuellement doit être absolument revue. Mais comment vous n'avez pas pu régler cette question ? Parce que... Alors, de la Banque d'Algérie est au niveau de ce comité ? Au niveau de ce comité, mais c'est le contrôle d'échange. Ce n'est pas lui le législateur. Le législateur, c'est le gouverneur de la Banque d'Algérie. Il peut formuler les propositions à la Banque d'Algérie ? Oui, mais au gouverneur de la Banque d'Algérie, je sais qu'il y a eu des écrits dans ce sens au niveau du gouverneur, mais on attend. Là, ça ne bouge pas. C'est assez statique. Et je vous dis, ce comité, on a réglé un problème qui est né le 15 mars. C'est celui de la prédomicilation électronique. Et on a mis les exportateurs exactement au même niveau que les importateurs. Ça a été réglé. Alors, justement, il a été réglé. Pourquoi ? Parce que, justement, le 15 mars, on a saisi le ministre du Commerce. Et le ministre du Commerce a donc fait suivre notre demande au niveau de la primature. Et c'est le premier ministre qui a levé pour les exportateurs pour une durée, pour l'instant, qui n'est pas fixée. Parce qu'on a gelé, immédiatement, on a gelé toutes les exportations. Et ça, c'est des choses à ne pas faire. C'est une question qui a été soulevée par M. Abdel Wahab Ziyani, qui est le vice-président de la CIPA, quand il était l'invité de la rédaction. Et cette question a été prise en charge. Aujourd'hui, il y a la tripartite de 2011 qui a discuté de tous ces aspects et qui avait, bien sûr, émis 60 recommandations, dont pratiquement seulement 5 ou 6 ont été mis en œuvre. La tripartite prochaine, elle est annoncée pour, éventuellement, la fin du mois de mai ou début juin. Est-ce que ces questions seront encore à l'ordre du jour ? Mais bien sûr. Les mêmes problèmes, les mêmes causes, entre nous les mêmes effets, les mêmes causes demeurent toujours. On doit exporter impérativement dans le contexte économique actuel avec une balance commerciale déficitaire ? Absolument. La tendance du premier trimestre, la tendance, elle est encore négative. Nous avons donc un déficit au premier trimestre 2016 de 5,6 milliards de dollars. C'est-à-dire que le taux de couverture, qui était en 2015 de 74%, est passé à 51%. Donc, nous allons vers une projection de clôture. Et j'espère me tromper, si on extrapone le premier trimestre, nous allons vers des recettes de 24 milliards de dollars. C'est-à-dire que si les recettes ont congé par l'Algérie en 2003, alors que les importations en 2003 ont été de 14 milliards de dollars, nous allons vers une des importations, si on maintient le rythme de la restriction, on va aller vers à peu près, disons, 44-45 milliards d'importations. Donc, nous allons creuser encore cet écart, qui va passer de 13 milliards de dollars dans la balance commerciale, à 21 milliards de dollars en 2016. C'est ça, la réalité. C'est la raison pour laquelle il faut appérativement accompagner les opérateurs pour exporter. Nous devons, absolument. Pour trouver d'autres sources de financement, de devises. Mais absolument. Donc, il faut absolument aller maintenant vers l'analyse. Comment positionner l'Algérie dans la demande mondiale ? Ça, c'est éminemment important. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être, par rapport à ce comité qui est mis en place aujourd'hui, trouver d'autres solutions, des solutions beaucoup plus courageuses, où c'est l'État qui prend à sa charge l'acte d'exportation, comme c'est le cas, par exemple, en Turquie ? Oui, absolument. Pour pouvoir partager les gains après avec les opérateurs économiques, parce que c'est l'État qui gagne, et c'est les opérateurs aussi qui gagnent. Mais absolument. Actuellement, nous sommes dans le traitement de l'opération humaine. Moi, je pense qu'il faut élever le niveau maintenant et aller vers ce qu'on appelle les décisions stratégiques pour le pays. La stratégie de l'Algérie, c'est quoi ? Alors, identifier les filières. Chaque secteur doit identifier les filières. Chaque secteur doit affecter un niveau d'exportation relevant, donc, des entreprises sous sa tutelle. Je reviens sur l'agriculture. On a eu, donc, un début assez prometteur, donc, cette année-là. Et il faudrait, donc, qu'on conforte absolument cette lancée-là. Mais je reviens. Positionner l'Algérie dans la demande mondiale, je pense que c'est maintenant qu'il faut faire ce diagnostic-là. Moi, je pense que, concernant la Turquie, je pense que c'est un exemple à suivre. Je pense que c'est un exemple à suivre. Nous devons apprendre de ce qu'il faut. Les Chinois également ? Les Chinois, mais pas mal de pays, donc, ont réussi dans ce domaine-là. Je pense qu'il faut suivre, pas le suivre, mais en tout cas prendre exemple de ceux qui ont réussi dans ce domaine-là et aller, mais on ne peut pas s'exagérer. Nous avons réussi en moins de 20 ans. Oui, mais nous, on est mis en demeure. Nous sommes actuellement dans un état d'urgence économique. Donc, mise en demeure comment ? Il faut aller bien, il faut aussi aller très vite. Donc, identifier les filières. On peut citer beaucoup de filières qui sont actuellement, donc, identifiées comme des filières porteuses, donc de possibilités d'exportation. Vous les avez identifiées ? Oui. Je pense que le ministre du Commerce, en sollicitant, donc, en invitant certains secteurs, comme ceux de, par exemple, des industriels agroalimentaires, ceux de la pharmacie, ceux de l'électronique en public, je pense que... Même les produits agricoles ? Mais bien sûr, les produits agricoles... On a exporté la pomme de terre, même la fraise ? Oui, on peut exporter. Mais ça, nous sommes encore au primitif. Donc, nous sommes dans des opérations sport, conjoncturelles. La vision, ce n'est pas celle-là. La vision, c'est quels sont les atouts de l'Algérie ? Construire, justement, notre positionnement sur les atouts. Et les atouts, on l'a déjà signalé, c'est la préconcité, c'est la contre-saison, c'est l'arrière-saison, c'est ce qui a été fait avec la pomme de terre. Il faut maintenant amplifier et anticiper. Mais avec tous ces indicateurs qu'on est en train de mettre en œuvre, comment réorienter nos exportations vers l'Afrique ? L'Afrique où nous n'existons quasiment pas, alors qu'on a un énorme potentiel au niveau du continent africain, et une grande rencontre va se tenir à la fin de l'année sur cette question. Mais il y a les prérequis. Un chiffre, simplement un chiffre, nous avons exporté en 2014, globalement, 3,5 milliards de dollars vers l'Afrique. Donc l'Afrique, dans son globalité, je ne parle pas... Alors, sur ce montant de 3,5 milliards, près de... c'est 95% des hydrocarbures. Si je prends, par exemple, l'Union économique de marché de l'Ouest africain, on a exporté 54 millions de dollars uniquement. Donc c'est très très peu d'autres produits confondus. Donc nous sommes très honne de ça, c'est un espace, c'est une profondeur, mais à chaque marché, il y a ses produits. Je pense que la vision de l'Algérie est nettement plus importante que ça. Je parle, par exemple, du secteur touristique. Le secteur touristique peut être pourvoyeur de devises. Et comment... donc c'est le secteur qui est donc justement appelé à mettre en place, justement, une stratégie d'exportation. Je prends, par exemple, le cas du Nigéria. Le Nigéria a mis actuellement en place un plan pour arriver à ce qu'ils appellent Nigéria, donc zéro pétrole, dans, par exemple, une quinzaine d'années. Il faut qu'on affiche, nous, notre plan dans ce domaine-là. Quels sont... on a identifié... c'est quoi l'avantage ? On a identifié des filiales porteuses, donc, susceptibles, donc, d'être exportatrices. Il y a même l'Arabie Saoudite, premier pays exportateur des hydrocarbures, qui a mis en place, sans plan, zéro hydrocarbures. Oui, ils sont passés de... exactement, ils étaient à peu près au même niveau que nous. Ça fait une dizaine, une quinzaine d'années. Et ils sont actuellement à 57%, c'est-à-dire que notre taux... Alors que nous sommes toujours 96-97%. Dépendants des hydrocarbures. Dépendants, donc, comment ramener ce taux-là ? Moi, je pense que maintenant, il y a une pause à faire, il y a un diagnostic à faire, mais aller en profondeur vers les secteurs pour ne pas être dans les... Il ne faut plus aller dans les commentaires. Maintenant, il faut aller vers l'analyse. C'est ce qui va être discuté lors de la prochaine tripartite, entre autres questions, puisque vous êtes représenté au niveau de la tripartite. Il serait présent. Inch'Allah, on sera présent, mais moi, je ne crois pas beaucoup aux tripartites, si ce n'est que les grandes lignes et beaucoup de généralités. Moi, je crois à la réalité du terrain, il y a une dynamique. Il faut la consolider, mais je dis maintenant, c'est le temps de l'analyse pour l'Algérie. Ce n'est plus le temps d'opérationnel. Oui. Alors, M. Ali Bey, moi, je voudrais revenir avec vous sur une question par rapport à ce travail de comité de suivi. Vous avez dit, maintenant, on est en train de discuter des questions opérationnelles qui handicapent l'acte d'exportation. Les moyens de transport, autre question qui a été soulevée et discutée par ce comité ? Éminemment important. C'est une question éminemment importante. 4 milliards de dollars pour les armateurs étrangers. Oui, absolument. Absolument, mais surtout un coût d'acheminement qui est extrêmement important. Mais ce qu'il faut, justement, dans ce domaine-là, il faut aller vers l'augmentation pour qu'on soit compétitif. Il y a un problème. Il faut qu'on analyse, il faut qu'on sache, nous, quel est donc le coût de notre produit. Il faut dire, dans certains secteurs, la valeur ajoutée est tellement faible qu'on n'est pas compétitif. Donc, examiner la compétitivité du pays, augmenter la valeur ajoutée, ce sont des indicateurs, donc, extrêmement importants. Le transport, on est un. Le ministre des Transports, dernièrement à Djenjen, donc, il a présidé, donc, une conférence, donc, une journée technique concernant l'exportation. Il a dit que son ministère est absolument, donc, à disposition, que Djenjen est là, qu'il a même annoncé que la RAGRI va réduire de moitié ses coûts à l'exportation. Mais ça, c'est magnifique. Mais ce que je voudrais aussi signaler, c'est que, malheureusement, au niveau du port d'Alger, on n'a pas encore du bien du port d'Alger, c'est-à-dire le port humide. Il a parlé des ports secs, des zones réserves à l'export, mais au niveau du port humide, au niveau du port d'Alger, du port d'Alger, malheureusement, il n'y a pas encore de zone tampon et ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte du temps et ça nous coûte des problèmes. Je demanderai donc à monsieur le ministre des Transports de se pencher sur le port d'Alger pour qu'il nous réserve des zones tampons, comme il l'a dit, pour donc, pour aménager des espaces pour les conteneurs qu'ils partent au moins dans de bonnes conditions. Par exemple, pour les produits frais, il y a eu cette instruction aussi du premier ministre, c'est que ça ne doit pas dépasser 24 heures, mais ça doit être acheminé. Oui, mais ça, c'est justement, le rôle, c'était l'un des problèmes soulevés au niveau de la cellule d'écoute qui a été répercutée au niveau de la primature, au niveau du comité, et c'est là où nous avançons. Mais nous sommes toujours dans la réaction à des problèmes. Et je pense que maintenant, l'heure pour l'Algérie, c'est d'aller dans la profondeur des choses. Quels sont nos atouts ? Quels sont nos moteurs de croissance ? Sur quoi bâtir ? On n'est plus... Donc, il ne faut pas ramener les 100 millions de dollars. Nous devons ramener des milliards de dollars. Et des milliards de dollars... On peut les ramener avec le potentiel dont nous disposons ? En toute objectivité ? En toute objectivité, pas des milliards. Mais en tout cas, on peut récupérer un milliard de dollars. Je pense que dans certains secteurs, c'est peut-être actuellement, nous sommes en train d'assister à une montée en puissance. des industries chimiques. Et là, je pense qu'à ce niveau-là, on peut espérer un milliard de dollars, peut-être, cette année, uniquement dans ces produits-là, qui étaient à peu près à 300-400 millions de dollars. Ça fait deux ans. Oui, mais parler de pétrochimie, c'est des dérivés d'hydrocarbures. Oui, mais c'est toujours... Ce n'est pas totalement l'eau hydrocarbures. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Absolument d'accord. On avait déjà signalé ça. Mais nous sommes aussi dans la valeur ajoutée, quelle qu'elle soit. Nous avons besoin... Si on peut engranger un dollar, il faut l'engranger. Maintenant, il faut absolument aller vers un signal. Il faut que l'aide d'exportation soit attractif. Il faut qu'on gagne de l'argent à ce niveau-là. Et malheureusement, il faut le dire, l'absence de compétitivité ou la non-compétitivité de certains secteurs ont fait ça, quelquefois, un peu pour la gloire et non pas dans le cadre de l'efficacité économique. Mais certains considèrent que l'exportation, c'est aussi un savoir-faire et c'est aussi une prise de risque de la part des opérateurs. Beaucoup ne veulent pas prendre ce risque aujourd'hui. Pourquoi, M. Nasserie ? Il y a ceux qui exportaient dans les années 80, certains même dans les années 90, aujourd'hui, ne veulent plus exporter. Parce que c'est question d'intérêt de gains. Si vous avez un marché actuellement rémunérateur, pourquoi voulez-vous qu'un opérateur aille se casser les dents à l'extérieur avec tout le risque qu'il y a et surtout la législation, surtout des ordonnances qui pénalisent, il faut le dire. Il ne faut pas se casser la passe. Des ordonnances qui pénalisent encore à ce jour les exportateurs. Et je pense, et là je lance un appel aussi, pour que l'exportation, le rapatriement, ne soit plus un délit pénal. Il faut absolument revoir, rendre confiance et rendre attractif. Moi, je pense que c'est les deux mètres au mot pour consolider actuellement, disons, la masse des exportateurs actuels. Rallonger la période de rapatriement de 180 jours à 360 jours ? Mais pourquoi pas ? Donc aller vers l'allongement des délais de rapatriement. Les Turcs le font, c'est une année ? Mais absolument. Les Chinois également ? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'outils actuellement qui aident. On a parlé de l'externalisation des sociétés algériennes. On a parlé de l'externalisation des banques. Il y a des pays qui aident leurs exportateurs à aller vers l'international. Il ne faut plus qu'on soit figé. Cette vision statique, rigide, de la législation des choses, c'était qu'une plombe actuellement. Donc il faut aller vers plus de confiance. Qu'est-ce qu'il faut constater les dégâts ? Donc aller vers la substitution des importations, c'est une nécessité. Réduire les importations, c'est une nécessité. Mais aller vers l'exportation, je pense que c'est aussi un des leviers essentiels. Il faut que ces trois indicateurs soient actionnés. Pas une seule, pas réduire uniquement. Alors vous avez dit, on a identifié certaines filières où on est très compétitif. Lesquelles par exemple ? Au-delà de la pétrochimie ? Non, au-delà de la pétrochimie, on peut être compétitif par exemple dans le secteur de l'industrie des pâtes alimentaires. Il n'est pas normal qu'on fasse 7 millions de dollars en 2015, alors que les petits tunisiens sont à 51 millions de dollars. Alors que nous n'avons pas d'excellentes qualités. Nous sommes de ces grosses qualités. Nous avons donc un outil de production performant nettement plus important que ceux de nos voisins. Et on est excédentaire sur les pâtes alimentaires. Oui, mais alors pourquoi ne pas dire aux gens qui sont dans ce domaine-là, écoutez, vous utilisez 100 millions de dollars, allez 20%, vous devez les ramener vous-même en devise. Allez, faites un taux de couverture par entreprise. Au lieu que ce soit l'État qui le fasse globalement, il faut que les entreprises aient aussi un taux de couverture. Sur 100 millions de dollars d'importation, vous devez exporter 20 millions de dollars. Ça, c'est un minimum, je pense, qu'à exiger dans cet actuel. Sinon, parce que ces entreprises-là nous remplit de devises. Donc, ils sont donc... Maisons de mer aussi de ramener de la devise. Ils sont menus, il y a un acte citoyen à faire. Il ne s'agit plus de dire, je viens sur mon marché, il faut dire aussi que vous utilisez les réserves de change du pays. Et ces réserves de change, elles appartiennent à tout le monde. Et vous devez... Si vous avez les capacités, il faut aller chercher de la devise et pourquoi pas afficher un taux de couverture pour des entreprises qui sont en mesure de le faire. Mais aujourd'hui, vous avez autre question au-delà du rapatriement de la devise et les délais qui sont limités à 180 jours. Autre question, c'est les opérateurs qui vous disent, quand il y a un rapatriement aussi, c'est 50% qui sont remises en dinars et 50% des gains, c'est en euros. Ils considèrent que c'est leur argent, ils ne peuvent pas en disposer comme ils veulent. Nous sommes dans une phase, il faut rendre de la confiance. Il faut... Alors, ça rapporte combien ces exportations ? Nous sommes globalement, hors hydrocarbures, hors produits chimiques, comme vous le dites, nous sommes à 300 millions de dollars. Qu'est-ce que c'est dans la balance de l'Algérie ? 300 millions de dollars. Sachant que, dans le chocolat, nous apportons 80 millions de dollars. Donc, alors là, 300 millions de dollars, il faut envisager aussi. Donc, de façon extrêmement positive, je vous dis, il faut rendre attractif l'acte d'exportation. Sinon, on va droit au mur. Donc, si nous, nous nous lions avec de faux problèmes liés à la devise 10 dollars, c'est qu'on doit... Écoutez, quand vous avez une différence de facture de 0,1%, on vous demande de justifier l'excédent ou le déficit. Ça, c'est intolérable. Je pense qu'il faut absolument être, disons, à niveau. Pas plus. Ni plus, ni moins. Voir ce qui se fait ailleurs. Et exactement, donc, aller dans le sens. Nous sommes dans un pays, enfin, dans une région où il y a le contrôle d'échange. Pourquoi il y a des pays qui donnent de la confiance et qui donnent, donc, des aides à leurs exportateurs ? Donnez-nous les mêmes conditions que les autres. C'est tout. Ça, c'est les opérateurs. À l'état d'être l'écuilleur, d'être constructeur d'attractivité, d'être aussi, donc, l'encadreur de cette stratégie-là, de donner, donc, les grandes dignes, d'identifier le secteur public et actuellement nos exportateurs. Pourquoi ? Alors qu'il y a d'énormes, d'énormes secteurs qui sont en mesure d'exporter. Dernièrement, j'ai eu l'occasion, donc, d'avoir discuté avec le patron, si j'ose dire, de Chimie Indus, qui m'a fait, donc, qui m'a partagé sa conviction et sa volonté d'aller vers l'exportation. Mais pourquoi vous dites que le secteur public n'est pas exportateur ? Il y a sidère, co-sidère qui exporte ? Il exporte quoi ? Et qui c'est qui exporte la pétrochimie ? C'est bien son attraque ? Non, non, absolument, c'est des, si je prends par exemple... Il ne doit pas y avoir ni public ni privé, tout le monde doit être compétitif sur le marché. Oui, oui, mais non, mais je vous dis, non, non, je ne parle pas du public uniquement parce que c'est public, mais c'est, non, parce qu'il a des potentialités, souris-là. Je ne dis pas, je ne jette pas la pierre, non. Mais il y a des potentialités énormes à ce niveau-là. Et dans ces, je dis, je ne jette pas la pierre aux gestionnaires, non, je dis, et dans ces entreprises, aller vers l'exportation, être plus compétitif. Ils ont des potentialités. Nous avons un secteur public éminemment important dans l'industrie. Je parle de l'industrie. Nous avons des gisements. Alors, autre question par rapport, justement, aujourd'hui, à toutes ces questions que nous sommes en train d'identifier. Il faudrait aussi revoir nos accords avec certains pays, certains états, pour pouvoir placer les produits. Le ministre du Commerce a dit, s'ils nous interdisent l'accès au marché, nous leur interdirons l'accès à notre marché. Mais la reciprocité, c'est une règle mondiale. Actuellement, il y a eu un problème avec les Tunisiens où ils nous ont interdit l'accès de nos produits. Mais il faut dire une chose, les Tunisiens en fait beaucoup d'efforts. Là, il faut rendre justice aux Tunisiens à notre demande. Vous savez très bien quand le problème a été réglé, comment ça a été réglé. Ils ont revu leur loi des finances pour justement régler ce différencier, ce qu'on appelle le droit de consommation au niveau de la Tunisie. Mais je pense que maintenant, il faut élever le débat. Actuellement, il y a la commission mixte à l'agérotunisienne. Les Tunisiens ont une expertise sur le réseau international. Pourquoi ne pas aller vers cette synergie régionale ? Il faut prendre l'exemple de l'Europe. L'Europe, ils sont à 28 actuellement, ils seront bientôt à 33. Ils sont unis, ils ont une vision globale. Pourquoi entre nous, avec nos frères tunisiens, nous avons une communauté de destin. Nous devons aller vers le sens des plus grandes synergies. Aller dans le sens où ils ont leur raison, nous avons les produits. Comment faire ensemble pour gagner de l'argent ensemble ? Avec l'Union Européenne, il faudrait réglé. Avec l'Union Européenne, moi je pense qu'actuellement, c'est le principal problème pour l'Algérie, surtout pour son avenir. Pourquoi ? Parce que c'est un espace de détournement de ce qu'on appelle de la compétitivité internationale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous donnons actuellement plus d'argent pour un produit en Europe par rapport au reste du monde. Comment ça ? L'argent qu'on donne en plus, c'est les droits de douane. Un pays ne peut pas être compétitif uniquement par rapport aux droits de douane. Moi, ce que je proposerais à notre gouvernement, c'est que pour les matières premières, et les demi-produits entrant dans la production soient absolument exonérés de tous les droits de douane, quel que soit l'origine. Et là, on verra la compétitivité. Je ne peux pas payer un dollar en plus à l'Europe par rapport à des droits de douane. Mais peu sur le continent dans lequel nous sommes, africains, nos exportations, on n'excepte pas les 2%, il faudrait les renforcer davantage. On est beaucoup plus compétitifs sur le continent africain en essayant d'aller vers l'Union Européenne ou les Etats-Unis. Mais absolument, c'est un espace. Je pense que maintenant, il y a une prise de conscience, il y a une dynamique très forte pour aller vers l'Afrique. Il y a donc des chefs d'Etat africains qui viennent, qui ont exprimé leur volonté de travail avec nous, à nous. Ils ont visité nos usines. Ils nous ont visités, mais visiter des usines, ça ne veut pas dire acheter. Donc, comment faire ? C'est comme ça, ça commence comme ça. Voilà, ça commence comme ça. Moi, je pense qu'il y a des prérequis pour l'Afrique. Les prérequis, c'est quoi ? Les prérequis, c'est d'abord signer les accords dans les espaces qui existent. Un. Deuxièmement, permettre, et je reviens à la gestion des chances toujours, permettre définitivement aux entreprises algériennes d'aller s'installer là-bas pour amener des dividendes, pour amener de la devise au pays. Cette façon de dire, ne partez pas, restez ici, ça c'est une vision absolument obsolète. Alors, j'ai beaucoup de questions d'auditeurs. Monsieur Ali Bey Nasseri, on va essayer de répondre au maximum de questions, mais en faisant bien sûr des réponses un peu courtes. Pourquoi on importe le complément minéral, vitaminé, usage vétérinaire, au lieu d'exporter aux pays africains ? Sachant que la capacité de production de l'ONAP, seulement 60 tonnes jour. Et avec cette quantité, on peut couvrir nos besoins et celles de pas mal de pays africains. Entre autres questions qui est posée par les auditeurs, je ne sais pas si vous connaissez le produit. Non, ce n'est pas de façon générale. Tout ce qui est aliment de bétail. L'Algérie, malheureusement, importe près d'un milliard de dollars. Ça, c'est une réalité. Maintenant qu'il y a des niches où on peut être exportateur, on peut le faire. Concernant l'importation, je pense qu'il y a actuellement un comité au niveau du ministère du Commerce qui cadre tout ça. Je demanderai aux personnes qui ont posé cette question-là de saisir qui est le droit, c'est-à-dire le ministère du Commerce, pour proposer ça au niveau de ce comité-là. Et je pense qu'actuellement, toutes les mesures ont été prises pour vous réunir, en quelque sorte, protéger du moins la production nationale. Alors l'Algérie, avec toutes ses bonnes relations avec l'Afrique, puisqu'elle fait un travail extraordinaire sur le continent, n'arrive pas à exporter vers ces pays, contrairement à certains pays qui ont pris déjà de l'empris sur le continent africain. Ici, le Maroc entre autres, la France également. Oui, mais c'est... Les Anglais qui se redéploient au niveau du continent. Mais le premier partenaire de l'Afrique, il faut dire que c'est la Chine aussi, qui est le premier partenaire de l'Afrique. Mais écoutez, le gain politique... Les Chinois, ils sont partout. Voilà, ils sont partout. Ils ménagent le monde toujours. Nous, justement, il y a une adéquation entre le gain politique qui n'est pas transformé en gain économique. C'est ça notre problème. Le gain politique, il est minemment important, que ça soit dans tous les domaines. Mais en tout cas, sur le plan économique, il n'est pas. Moi, je voudrais citer, justement, un peu... Un des problèmes soulevés par les exportateurs concernant, justement, les affaires étrangères. On dit qu'il n'y a pas de diplomatie économique. On dit qu'il n'y a pas. Mais actuellement, grâce à cette cellule et à ce comité-là, le ministre des Affaires étrangères a adressé, donc, une instruction à tous les chefs de mission diplomatique, on date du 8 mars, disant qu'il faut absolument être... Il faut être à côté de l'exportateur, il faut le soutenir, il faut se rapprocher, il faut faire un travail de proximité, ramener, ramener, donc, tout ce qui est nécessaire à l'exportateur. Et ça, c'est nouveau. Et ça, il faut le souligner. Et ça, il faut le souligner. Et ça, c'est nouveau. Moi, je pense que la diplomatie économique est éminemment importante et c'est une question de l'oeuvre et elle est prise en charge par le secteur. Alors, autre question, pourquoi on importe la moutarde et l'huile de moutarde alors que la plante existe partout en Algérie et qui sort de la terre spontanément ? C'est un produit 100% bio. Qu'ils le fassent, tout simplement, il ne s'agit pas de faire un constat. Les gens qui ont ces idées-là... Mais on est encore dans le constat. Oui, mais justement, qu'ils le fassent ou qu'ils fassent donc profiter cette idée-là au secteur concerné. Il faut que les secteurs aussi bougent. Il ne faut pas... Je dis bien les commentaires. C'est bien de faire des commentaires, mais en tout cas, nous sommes donc dans l'analyse, dans l'action. Il faut aller dans l'action. Je le rejoins dans le principe. Il faut utiliser tout ce que nous avons comme... Dans l'agroalimentaire, nous ne transformons rien. Même la tomate qui était 100% algérienne, le concentré de tomate, malheureusement actuellement, nous avons importé en 2015 l'équivalent de 44 000 tonnes de tripes concentrés de tomate, ce qui est énorme. Alors, utilisons au moins les produits qui pèsent lourd sur la balance. Alors, une question que je vais vous poser parce que je tiens à la donner à l'antenne. Depuis que l'invité de la rédaction existe, tous les invités disent, il faut faire, il faut qu'on fasse, mais rien n'est fait jusque-là. Non. Ça a été... Il faut qu'on fasse. Moi, je ne suis pas un décideur. Je ne fais que des propositions. Moi non plus. Voilà, je ne suis pas... Nous, notre rôle, justement, c'est de faire des propositions. On en a fait. Nous avons donc l'avantage d'avoir fait 40 de propositions et malheureusement... Mais je tiens à signaler une chose, hein. C'est que, actuellement, l'exportation, qui n'était pas, donc, le... Disons le mot à l'ordre du jour, l'est actuellement. Le premier ministre parle d'exportation. Et aussi, aujourd'hui, je voudrais... Les opérateurs, parce que c'est eux, les acteurs essentiels, parle d'exportation. Et je voudrais, ici, rendre hommage aux douanes. Les douanes, pour moi, actuellement, c'est l'institution, avec le ministère du Commerce, qui en fait le plus. On a changé la mentalité au niveau des douanes concernant l'exportation. L'instruction a été donnée bien avant, donc, la mesure, donc, du premier ministre concernant les délais. On est passé sur le « doing business », si je prends le délai des douanes de 7 jours, nous sommes actuellement dans l'instantané. Je peux témoigner, ici, que des blocages au niveau des frontières ont été élevés avec un coup de fil. Actuellement, il y a un énorme, donc, euh... Il y a un énorme effort qui est fait par les douanes. Il y a un changement de mentalité. Il faut le souligner, il faut l'accompagner. Alors, une question d'un auditeur. Il vous dit, est-ce qu'il faudrait mettre fin à certaines pratiques, c'est-à-dire inverser la tendance. Au lieu d'aller vers l'import, aller vers l'export. Mettre fin à l'importation, tout azimut. Oui, il y a de l'incompressif. Mais, en tout cas, ce que je dis là, je le dis. Rendre acte attractif actuellement... On importe tout, c'est de l'accompagner. Non, mais parce que les gens suivent le gain. Les gens suivent le gain. Quand vous rendez attractif l'acte d'importation, les gens y vont. Ça, c'est une tendance naturelle. Maintenant, comment inverser la tendance ? Comment rendre attractif l'acte d'exportation ? Nous, on le dit. D'abord, le vos qui est pénal. Rendons confiance à l'exportateur. Donnons de la compétitivité, levons les obstacles. Et je vous dis, le fait de dire au niveau de l'importation, pas de droits de douane, pas de TVA, nous vous accompagnons. Ramenez-nous de la devise. Je pense que c'est le bon ordre, maintenant. Alors, une réflexion s'impose pour la création des représentations commerciales au niveau même de nos ambassades, qui changeront le suivi des besoins pour les pays africains. C'est-à-dire, vous avez parlé un peu de la directive du ministre des Affaires étrangères. Ça a été pendant longtemps. Oui, absolument. Quand on s'en allait mal aux affaires étrangères, on le disait. Il n'y avait pas. Il y avait absence. Maintenant, il y a une prise de conscience. Et je dis, il faut la souligner. Il y a actuellement un vent positif qui va vers l'exportation. Il faut organiser nos moyens. Il faut fixer des orientations. Et mobilisons-nous tous. Alors, justement, mobilisons-nous tous. Est-ce qu'il y a des indicatifs ? On parle d'exportation sur le plan concret. Est-ce qu'il y a des indicateurs chiffrés, notamment, pour peut-être les premiers trimestres de l'année en cours ? Est-ce qu'on a quelques chiffres ? Je sais que ça a dégringolé. Dégringolé, justement, parce que c'est imparté par les prix du pétrole. Et malheureusement, dans ce qu'on appelle la structure en hydrocarbure, c'est toujours les produits chimiques qui dominent. Et nous sommes actuellement à 450 millions de dollars. Donc, nous avons réduit à peu près, nous sommes en baisse à peu près de 31% par rapport à 2015. Nous suivons toujours la pente des hydrocarbures. Et ça, moi, je pense que maintenant, il faut aller dans le positif. Il faut aller dans l'analyse. L'exportation, quand une entreprise exporte, c'est le pays qui exporte. Donc, toutes ses composantes. Ça dénote de la bonne santé de l'économie d'un pays, notamment l'Algérie. Absolument. Monsieur Ali Beynastri, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci aux auditeurs qui nous ont contactés. s'ils servent pour ça.